Bonjour à toutes et à tous, c'est Magnus Nintendo avec notre chère amie Dark Ventura à ma gauche Coucou Et votre serviteur hybride, bonjour à tous, je l'ai déjà dit, donc là je me répète Et on est là aujourd'hui pour vous présenter un petit peu quelque chose de spécial Puisque bon, comme vous le savez tous, la Gamecube A 15 ans, en France En France A sortie française, 15 ans, voilà, sinon c'est sorti en 2001 ailleurs Et avec l'Australie on était les derniers servis Donc du coup, on s'est dit, est-ce qu'on fait une vidéo pour retracer un peu tout ça, voilà Et on s'est dit, peut-être qu'on fera un live comme on a fait pour les autres consoles Mais le problème c'est qu'on va vous dire quand pour le moment, c'est un peu compliqué Mais du coup on s'est dit, pour simplifier un petit peu, on allait vous proposer en fait deux jeux Chacun Donc de chacun, qui nous ont vraiment marqué en fait de notre vie de gamer Oui alors, on va le dire tout de suite comme ça, ça sera fait On ne peut pas tout présenter Voilà, parce que si j'avais fait en choisir trois, j'en aurais mis un troisième J'aurais mis... Voilà, Epicat, on en aurait mis sans doute un quatrième Voilà, donc du coup Dans la sélection qu'on a faite, on voulait vous montrer un peu un éventail en fait des jeux Voilà, un petit échantillon On ne peut pas tout présenter Et puis après on s'est dit, non seulement ceux qui nous ont le plus marqué Mais en même temps un petit peu diversifié Puisque bon, on ne va pas présenter trois fois De toute façon, les autres jeux, on les montrera quand on fera live sur la fameuse Gamecube Comme ce qu'on avait fait sur la Wii U au moment de sa mort programmée Et on a fait la N64 avec Fabien et Marie C'est une semaine après d'ailleurs Donc du coup la Gamecube aura son tour Voilà, elle aura son heure de gloire sur la chaîne Une super vidéo de trois heures Là elle va avoir son... je ne sais pas combien de temps ça va durer Mais elle aura son petit quart d'heure ou 20 minutes de gloire C'est déjà pas mal Voilà, donc après... C'est pas donné à toutes déjà Voilà Bon alors en fait, moi je me suis dit Quel jeu je pourrais choisir Parce que bon, c'est vrai qu'on en a fait pas mal Et je me suis dit, je vais présenter en fait Gun Oui, Gun Alors, pourquoi Gun en fait ? Alors parce que bon, il y en a, il a ses défauts Voilà, il n'est pas si long que ça Il n'a pas été très bien accueilli à l'époque Voilà, son boss est complètement cheaté de ouf de la mort qui tue Mais non, je crois que je n'ai jamais passé chevaux Ouais, je vois non plus Mais en fait, pourquoi je le présente ? Parce que c'est un peu l'avant Red Dead Redemption Oui, c'est vrai Et que, avec justement Dark Ventura On s'est tapé de sacrées bonnes barres de rire sur ce jeu A tuer des chevaux notamment Quand on ne savait pas encore... Tu ne te rappelles pas ? Les chevaux, c'est la même... Oui, oui ! Mais en fait, c'est trop ridicule Parce qu'il meurt vraiment genre... Oui, parce que dans Red Dead Redemption Quand vous faites ça, le cheval il t'éjecte Et puis dans le dernier jeu de là, il ne fait pas, il t'éjecte Alors que là, il meurt, le cheval Il meurt vraiment Et on se retrouve dans le désert comme un gros domoré Et bon, le jeu n'est pas très grand Et je crois qu'il n'y a que deux souvenirs Il n'y a que deux villes Alors, attends... Il y a la ville de début Et puis il y a un petit campement... Non, je crois qu'il y en a au moins trois Trois peut-être Je crois, oui Je ne me rappelle plus vraiment Mais pour l'époque, on n'était pas encore à fond dans l'open world À part avec les GTA Et j'étais à 3, j'étais à Sandra J'étais à Vice City C'était sympa, c'était western, ça changeait un petit peu Oui, surtout que les jeux western Enfin, à cette époque-là Ça se comptait sur les doigts d'une main C'est-à-dire ça ? Moi, je me souviens, à part les Lucky Luke Parce que Lucky Luke, c'est un autre délire C'est plus de... J'ai pas à souvenir qu'il y a un autre Et puis celui-là Alors, pour vous situer un peu le contexte dans lequel on l'a eu tous les deux En fait, il a été déstocké à Carrefour Il était à 10 euros Donc toi, tu t'en as pris un Et puis moi aussi Et puis on y a joué après Souvent, plus souvent ensemble en fait Que chacun de notre côté Bien qu'on ait fait le scénario D'ailleurs, tu vois, je viens de voir Ça a été fait par les gars de Neversoft C'est ce qu'on fait Neverwinter 9 Si je ne dis pas de bêtises Peut-être Je dois t'avouer Il me semble que c'est le même Ah, corrigé Pour le coup, on n'a pas vérifié Donc voilà, c'était un chouette jeu Qu'on a fait à l'époque C'est plus des souvenirs d'enfance en fait Et puis des délires un peu plus private joke Personnalité Et donc quand Red Dead Redemption est sorti Automatiquement, ça nous a fait penser à celui-là Parce que voilà En termes de jeux de western C'est ça qu'on... J'ai même presque envie de dire C'est comme ça qu'on a découvert western Parce que bon, les films westerns, les films westerns, c'est pas trop notre génération Faut bien le dire Ah si, moi j'avais quand même... J'en ai vu toi ? J'en ai pas vu moi Les Clint Eastwood, bon voilà Alors, tiens, bah t'as pas fait un jeu Big N Donc moi j'ai fait un jeu Big N Et puis après, voilà Etc, etc Donc bah moi tout simplement, c'est le Mario Kart Double Dash Oh comme c'est étonnant ! Oui, mais c'était en tout le Mario Kart Il est dans cette vidéo Oui, mais c'est quand même le Mario Kart Double Dash Je l'avais pas à l'époque Parce que bon... Arrête-tu là ? Parce que moi, quand j'ai acheté la Gamecube, je l'ai eu en pack avec Ouais, non, moi, le jeu que j'ai eu en pack C'est le jeu que tu vas montrer après Parce que bon, évidemment, quand on égose, bah t'as un peu d'argent de poche Donc tu peux pas acheter tout le jeu que tu veux Donc celui-là, ça fait partie des jeux qu'on m'a prêté souvent Et j'ai acheté quand j'ai eu la Wii d'ailleurs J'ai fini par l'acheter Ah la preuve en est de par le plastic rouge Voilà, oui, alors ça c'est pareil Il y a eu au moins 3 ou 4 versions de Mario Kart Donc ça avec la boîte rouge, la boîte noire La version qui était vendue avec la Gamecube Et la version où t'avais CD collector Zelda qui était vendue avec Donc au moins, il y a 4 versions Ouais, c'est pas du chien Pour les commissionnaires, c'est génial Ah bah, ils sont au plaisir, c'est sûr Ils ont 5 fois le même jeu, mais c'est pas le même Et donc moi, ce que j'avais... Alors je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont préféré le Mario Kart 64 Moi, j'ai adoré celui-là, pourquoi ? Parce qu'il y avait donc le fameux mode de... Je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle Double Dash Donc on est à 2 sur un kart Et ça a amené, en fait, pour la première fois dans la série Et puis, j'ai presque envie de dire qu'il n'a pas été refait depuis Mais si on peut jouer en équipe Ouais, c'est pas vrai, parce que là, il y a du... On peut jouer en co-op, en fait, voilà Et donc avec Vincent, on s'est fait... Alors moi, je l'ai fait beaucoup tout seul Mais avec Vincent, on s'est fait tout le jeu à deux Et en mode... Parce qu'en fait, Gamecube d'Aventure, il était plus conducteur Et moi, j'étais plus genre... Je mets des gros punchs dans la gueule des mecs et tout Et ce qui est pas mal, c'est que justement... Oui, parce que, voilà, le problème dans ce Mario Kart C'est que les kart sont trop glissants, en fait, dans les virages, je trouve Donc, en fait, du coup, Hybrid, il rattrapait un peu... Les trajectoires... Au moment où, à deux mots, on risquait de tomber Et puis, hop, il mettait un petit punch dans le côté opposé Et puis ça ramait le kart Et notamment sur la montagne des K Il y avait ça, il y avait aussi à certains endroits dans le... Ah, je sais plus comme il s'appelle, mais c'est le circuit Waluigi ou Wario... C'est que là, avec le tournant qu'il sent... Je sais plus comment ça... C'est Wario, c'est Wario... Parce que Waluigi, je crois qu'il y a un circuit aussi... Oui, Waluigi, mais c'est le circuit de terre Avec les boules de feu qui tournent... Ou alors, le nom, c'est un verre, je sais plus... Mais c'est vrai, c'est vraiment... Voilà, et donc... Et donc, pour vraiment les connaisseurs de la Gamecube Parce que je pense vraiment que tu as autre chose à ajouter là-dessus, peut-être ? Bah si, parce que moi, j'avais envie de dire que c'est très stratégique Puisque du coup, tu peux stocker des gadgets Oui, oui, en plus de ça... Parce qu'il y a les doubles gadgets En plus de ça, chaque personnage a son gadget fétiche, en fait Et ouais Donc, les Waluigi, c'est les boules de feu Les Donkey Kong et Donkey Kong, c'est les grosses bananes Mini Bowser, enfin Bowser Junior et Bowser, c'est les grosses carapaces Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser... En revenant, du coup, sur l'opus Wii U qui a ressenti sur Switch Sur Wii U et donc, sur Switch, tu as eu la réédition du circuit Baby... Park Baby Park Baby, mais il est tout nul Alors, il est tout nul, pourquoi ? Alors, je vais vous expliquer rapidement Parce qu'en fait, dans la version Wii U, vous avez, en fait, au centre de ce circuit Des grosses barrières, en fait Et le problème, c'est que ça gâche tout Parce qu'en fait, l'originalité dans la version Gamecube Donc, la version originale du circuit C'est que du coup, les grosses carapaces, notamment, ou même les petites Elles faisaient tout le tour Elle traversait, en fait, ça traversait les deux pistes, en fait Et c'était, ouais, c'était le bordel Et c'est ça l'originalité du circuit, en fait Parce que s'il y avait deux Bowser séparés, c'est-à-dire qu'il y avait un Bowser et un Mini Bowser Sur une autre carte, ouais Sur une autre carte, ouais Des fois, il y avait deux carapaces de Bowser C'est vraiment des trucs immenses, hein Sans parler, par exemple, des grosses bananes qui peuvent être balancées depuis la piste Depuis l'autre piste, ouais Et puis, ils l'ont rallongé, donc c'est moins sympa, c'est moins dynamique Ouais, mais en fait, ils ont, mais c'est tout On est où la tête, c'est toujours pareil sur Wii ou j'ai l'impression Mais le problème, c'est qu'ils ont mis ces putains de barrières, ça casse tout, quoi C'est plus chaud, il n'y a plus d'intérêt, voilà Et donc, pour les connaisseurs, voilà ce que je veux dire tout à l'heure Mais je me suis arrêté Pour les connaisseurs de la Gamecube, vous devez savoir Ou au pire, vous découvrez que ce jeu-là est l'un des rares jeux Je crois qu'il y en a que trois qui utilisent Le fameux, comment dire, la fameuse carte au débit, en fait Qui permet de jouer le début du jeu en ligne Non, 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 c'est qu'en local Ah, c'est qu'en local, c'est qu'en local Ah, merde, je croyais Non, non, les trois jours de question, c'est qu'en local, c'est pour jouer en local Il y avait quelques jeux online, mais c'est pas celui-là Et donc, ça vous permettait, par exemple, quand vous aviez C'est normal Quand vous aviez, attends, je réfléchis Quand vous aviez huit Gamecube branchés en réseau Vous pouvez jouer, donc, jusqu'à 16, en fait, deux par carte Le bordel, quoi Alors, pas besoin, d'autant, il suffit, moi j'en ai deux, donc on peut jouer à huit C'est déjà pas mal Vous imaginez les mecs qui ont déjà fait dans leur enfance avec leurs potes C'est-à-dire pas organisé en mode LAN, etc Lui qui... Non, non, mais c'est dans la convention Non, mais de toute façon, Nintendo a retiré ce club du marché Parce qu'en fait, ça permet d'exploiter une faille de la Gamecube Donc, c'est pour ça que ça coûte une blinde à trouver Que je n'ai pas payé une blinde, je vous rassure J'en ai deux, j'ai pas payé... Je crois que sur Ebay, à une époque, c'était plus de 120 euros Enfin, c'était ridicule Voilà, c'est vrai C'est pas payé ce prix là, je vous rassure Pour les deux C'est vrai que c'est un jeu mon propre en France C'était vraiment... Voilà, moi c'est mon Mario Kart préféré C'est celui où j'ai plus de souvenirs Moi, je l'ai fait aussi avec mon grand frère En fait, je l'ai fait deux fois avec deux personnes différentes ce jeu Et bien, on va vous en présenter un autre que vous n'attendiez sans doute pas Le Zelda Wind Waker Donc là, c'est la version qui était vendue avec ma Gamecube Et qui incluait Ocarina of Time et Ocarina of Time Master Quest Et c'est cette version que j'ai moi aussi Moi, je l'avais acheté d'occasion T'as la petite étiquette avec Europe 2 ? Non, je parle avec Europe 2 Je l'ai, j'éconne C'est une version double collector C'est ça, parce qu'il y a encore l'étiquette dessus Ok, alors pourquoi ce jeu ? Pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est toute mon enfance En fait, c'est le... Ouais, si, c'est le premier Zelda que j'ai fait Puisque du coup, moi j'avais pas la N64 J'avais la PlayStation 1 Ouais, j'ai pas fait Ocarina of Time Et du coup, ouais, c'était mon premier Zelda Et franchement, le gros sur-kiff Alors, quand je l'ai eu, en fait, au début J'avais commencé à jouer quand j'étais gosse Et j'y arrivais pas C'était une grosse merde, le jeu vidéo Pendant 4 mois et tout J'étais une grosse merde au jeu vidéo sur Gamecube Ah oui ? Ouais Et du coup après... Ah oui, parce que pour l'anecdote, c'est moi qui me suis ramené en mode démarchandage Enfin, démarchage à domicile, voilà Ouais, c'est ça Avec ma Gamecube, je leur ai fait découvrir plein de jeux Et puis du coup, ils l'ont demandé aux nouvelles qui suivaient Je crois, c'est ça Ouais, c'est ça, on l'avait eu avec Mario Kart aussi Et c'est... Mario... Et... Vous avez encore la boîte du pack Mario Kart ou pas ? Non, je pense pas C'est grave dommage, je vous l'aurai piqué Je crois que j'ai piqué une ou deux boîtes comme ça Et du coup, ouais, c'était vraiment le tout premier Zelda Donc vraiment, fini d'une traite à la caisse Alors c'est pas le meilleur Zelda, surtout vers la fin Au niveau de... Tu sais, à un moment donné, vers la fin Il faut que tu trouves tous les morceaux de la True Force C'est un peu... voilà Ouais, c'est un peu relou Mais il est... le jeu... enfin moi j'ai aimé le jeu C'est beau, c'est joli Et puis c'est aimé reposant, on se balade dans la mer C'est joli mais voilà Donc il y a un côté... Alors c'était pas vraiment encore de l'open world après pour en parler Mais on est quand même un vaste monde à... Je sais pas, parce qu'il y a plein d'endroits où la quête principale t'emmenait pas en fait Donc du coup, il y a plein de petites îles à visiter Donc il y a plein de petites îles à trouver Et puis il fallait qu'on péter la carte et tout On en a mangé aux poissons qui parlent là Voilà, c'est ça Je sais plus comme il s'appelle ce poisson D'ailleurs je crois que c'est la première fois qu'on voyait aussi le personnage, la Tindle là L'espèce de... d'adulte petit Qui se prend comme pour un enfant C'est trop... il y a eu un jeu Michael Jackson Oh non, c'est un peu... c'est un peu méchant pour Michael Jackson Oui, je sais, je plaisante Il va avoir l'image dans la tête maintenant, c'est foutu J'imagine le coucou avec Tindle Non putain C'est moi, t'es revu J'ai perdu le fil Cette vidéo n'a plus aucun sens Qu'est-ce que je voulais dire ? Après il n'y a pas forcément grand chose à dire Non, 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 non Ce que je voulais dire par rapport à Tindle C'est que Tindle sur Game Boy Advance Il a eu son propre jeu Oui, exact Je ne sais plus ce que c'est comme jeu Mais c'est la boîte à l'air trop bizarre Ouais, quand tu vois ça dans ton magasin tu te demandes Je l'ai vu en vidéo, quelqu'un en parlait Je ne sais plus qui c'était Mais enfin bon Donc ils ont fait un jeu sur Tindle, c'était trop bizarre Voilà Donc moi c'était mon deuxième Zelda Parce que j'avais Ocarina of Time sur Line 64 Que je n'ai pas beaucoup joué Et que j'ai beaucoup joué après sur la version Gamecube Enfin voilà Oui voilà Version en double CD Enfin toute bordel quoi Voilà donc c'est un jeu Il n'y a pas grand chose de plus à en dire C'est... De toute façon il est archi connu Et puis je l'ai acheté sur Wii U après Oui on l'avait tous les deux Et sur Wii U c'est vrai qu'il est sublimé Il est sublimé au niveau des effets de lumière Alors voilà donc un autre jeu Qu'on a torché des heures et des heures en multi Mais malheureusement Moi je l'ai fait en solo En solo ouais Moi j'ai fini en solo Mais plus le multi quoi Moi il y a beaucoup de jeux Les James Bond c'est pareil Ouais 13 Alors ça putain Je ne connaissais pas la BD Oh putain Je crois que c'est vraiment la première fois A part le god on ice sur Anne 64 Mais la première fois que je vois un jeu à licence On y en a eu d'autres qui était bon aussi C'est pas qu'ils étaient tous mauvais Mais je crois que dans les jeux à licence que j'ai fait moi C'était vraiment l'un des meilleurs quoi Avec god on ice Et putain Alors je connais pas très bien la BD Je crois qu'on a ils ont fait une série TV sur la 6 J'ai regardé le début j'ai pas tout regardé Mais de ce que j'ai compris le jeu est très filé à la BD Et d'ailleurs comme à l'époque l'histoire de la BD était pas terminée Je sais même pas si aujourd'hui c'est encore fini d'ailleurs Je sais pas du tout Je suis pas sûr Quand vous finissez le solo et bah vous avez à suivre Parce que du coup la BD était pas terminée Donc on connaît pas la fin du jeu Mais le mode solo est génial et le mode multi Il y a plein de modes et il y a un mode mais c'est un mourir de rire On sait pas tout il sort le machin j'avoue n'empêche On sait pas tout ça Dans le jeu je sais plus comme il s'appelle Mais en gros nous l'appeler la mode faucheuse La mode faucheuse ouais Ouais t'as 4 joueurs Et en fait le but c'était de tuer la Une faucheuse qui se baladait Donc en fait ouais la mort quoi La mort voilà Et en fait elle fait que se balader Et quand on le tire dessus elle fuit Elle fuit et elle se rapte ici Et elle court plus vite De plus en plus vite Et elle chante Et plus elle rétrécit plus elle chante aigu Alors c'est trop marrant I can't fly Et donc on est à 4 T'es en train de la chercher mais elle est où elle est où Et puis là Et si elle vous touche Et si elle vous touche On meurt instantanément Donc quand elle nous tourne autour On est comme ça avec le fusil Et là je suis mort Surtout qu'on avait pas énormément d'armes en fait Et celui qui gagne le point c'est celui qui la bute à la fin en fait Parce que du coup elle rapte ici rapte ici Et puis à un moment donné quand elle est super rapide Si vous arrivez à toucher elle meurt C'est ça Et c'est vous qui avez le point Donc en 3 jours on peut se buter En fait y'a pas vraiment d'équipe Y'a pas vraiment de versus entre les joueurs On peut se buter Tu es un saut de buter En fait ça rapporte pas beaucoup de points Mais bon voilà ça permet Par exemple quand elle est grande Tu tues le mec T'es tout seul contre la faucheuse Du coup tu te fais plein de points Par contre en fait ce qui était vicieux C'est que des fois on la poursuivait Donc on était juste derrière elle Et elle fait demi-tour d'un coup Et elle fait demi-tour d'un coup Oui surtout quand t'es dans un couloir Dans un couloir C'est inesquivable la bordelle Ah donc y'a un mode drapeau aussi qui était pas mal Ouais on a fait jouer au mode la faucheuse Ouais ouais mais moi j'ai pas mal joué au mode drapeau Avec les ordi Parce qu'aujourd'hui t'es pas si mal Ouais c'était pas si con Voilà mais le mode sous-là est génial Donc ça c'est un jeu qui est sorti partout Sur PS2, sur Xbox, sur Xbox, PC aussi Et donc sur Gamecube Je l'ai la version PS2 C'est un truc que j'avais récupéré Mais je crois que sur PS2 on peut jouer avec A2 A vérifier Je sais pas si c'est compatible Avec le dénoubleur de... Je sais plus comment ça s'appelle J'ai oublié le nom C'est une branche sur 1 Et puis c'est en fait Une multi-tap Voilà, une multi-tap Je sais pas si c'était compatible Avec le multi-tap sur PS2 Mais bon en tout cas sur Gamecube et Xbox et PC Vous pouvez jouer jusqu'à 4 Enfin sur PC Au moins jusqu'à 4 S'il était pas plus Je sais plus On y a joué sur PC à une époque Enfin un puf Une jury en fait Franchement Et je sais pas combien les coûts Je sais pas combien les cotes Mais si vous avez une Gamecube Ou une PS2 ou une Xbox Prenez-le sans déconner quoi Allez On peut le dire Rien que pour le solo Limite sans parler du multiple solo Il est génial Et le multi Mais c'est un pur régal Ce mode qui sort de nulle part en plus Mais ouais La faucheteuse quoi Mais j'ai jamais vu Alors c'est dommage que ce mode N'a pas été empris dans d'autres jeux Parce que c'est juste à mourir de rire quoi C'est une tuerie ouais Et je pense pas qu'il y a un rapport Avec la BD d'ailleurs Je pense pas Je connais pas bien la BD Ça m'étonnerait qu'il y a une faucheteuse Qui se balade en disant You can die Et en rapetissant Quand je lui tire dessus Dites-nous peut-être Mais bon T'espoir peut-être que c'est une référence Mais après Je pense qu'il y a des modes un peu similaires Qui existent Des trucs du genre Bah non Dans les jeux dans le même genre J'ai pas vu de ce mode là Un genre de mode qui ressemble à ça en fait Enfin bon en tout cas Ouais c'était juste génial Et par exemple Si les Call of Duty par exemple Où les Battlefield avaient repris un mode comme ça Ça serait tellement énorme à 8 ou à 16 Ça serait trop drôle À 64 sur BF Ça pourrait être bien Ça pourrait être trop marrant Ça serait trop la merde Bon alors donc là Donc on a sélectionné chacun deux jeux Et donc on a pris un cinquième Qu'on a choisi tous les deux Et là comment dire Et là aussi il est étonnant d'originalité Bah euh C'était la première fois qu'il avait son propre jeu On tease un peu hein Voilà Petit suspense C'était un des jeux du lancement d'ailleurs De la première année en tout cas Ça se le souvient Il a jamais été vendu en pack par contre je crois Ouais Et il y avait pas de version collecteur avec un aspirateur Non Le 2 non plus Mais par contre le 2 Sur le club Nintendo Il y avait Il y avait une espèce de figurine Où t'avais Luigi avec son aspirateur et tout Ouais Donc je pense que maintenant vous les avez quand même Parce que c'est plus que les infos c'est du spoil Ouais Le fameux Luigi Manchion Luigi Manchion Luigi Manchion Luigi Manchion Donc ça c'est Le manoir de Luigi Oui Et d'ailleurs moi ça m'a toujours fait marrer Parce que dans le jeu ça commence du genre Félicitations t'as joué à Ça ressemble un peu à une arnaque internet Genre félicitations Tu as gagné un manoir Gratuitement Un jeu que tu n'as pas joué Et Luigi fait quoi ? Il fait Wouhou Et il y va Et après t'apprend que Mario est allé avant toi Et puis Mario a disparu Et c'est trop l'arnaque genre Hé félicitations vous êtes le millionième client Vous avez gagné un voyage gratuit à Tahiti Veuillez renseigner vos codes de cartes bleues Comme c'était tranche Ouais c'est louche Et euh... Et donc ça c'était un jeu que tu m'avais offert Ça se voit parce qu'il était d'occasion C'est un jeu que t'as dû acheter d'occasion je pense Ouais à... L'Ouading L'Ouading ouais c'était à côté Ouais ouais on l'a dit à la française L'Ouading 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 Oh elle est dingue Oh là oh Oh blague Pardon Excusez nous Non non mais t'excuses pas Parce qu'on a fait tellement pire dans la vidéo avec Fabien Sur la deuxième partie de Donkey Kong là Ah ça m'a fait un petit métal J'ai sorti euh... Quand t'as dit dans un niveau euh... C'est dans une série J'ai dit bienvenue en Syrie C'était nul Ah mon dieu Le truc là c'est que c'est sorti tout seul Bref Donc oui c'est un jeu en fait qui a une putain Alors il est court C'est vrai que beaucoup de monde avait reproché au fait qu'il était court Alors une journée c'est faisable Facile aussi il n'est pas très dur Sauf quand on est jeune Parce que moi je me souviens quand même que j'avais euh... C'était pas évident de gérer la lumière Et les mouvements de Luigi Sur caméra fixe un peu euh... De chaque salle euh... Ouais enfin c'est... Tu sais quand on est jeune C'est pas franchement un jeu qui est évident Ouais Euh... Et il y a une putain d'ambiance Voilà Avec la musique Et puis même Et puis même Et puis même Quand on a libéré les salles En fait c'est plus de la musique C'est Luigi qui Qui chantonne en fait Qui est presque joyeux Et par contre dès qu'il rentre dans une salle En fait On voit les épaules La tête rentrer dans les épaules Et puis il est là sur son aspirateur Non mais de toute façon tu le vois D'ailleurs ça reprend je pense Tu dois aller voir une petite référence à Resident Evil Parce que tu le vois ouvrir la porte Comme dans le premier Resident Evil en fait Ouais d'accord Donc tu le vois mettre la clé Et puis tu le vois en train de trembler Poser la main sur la poignée C'est même arrivé une fois Une fois que ce soit une fausse poignée Je sais plus quoi Il y a un fantôme qui sort de la serrure Et puis ça le fait flipper Il y a un passage comme ça C'est pas dans le LE ça plutôt ? Ah peut-être dans le LE C'est plutôt dans le LE ça ? Ouais c'est peut-être dans le LE Deux c'est la DS La première DS Et donc je sais plus comment ça s'appelle Parce que du coup vous avez le professeur Catastrophe Qu'on ne voit pas sur la boîte Catastrophe qui porte bien son nom Et ouais donc genre la Game Boy C'est un espèce de téléphone et tout C'est bien parfait Ils avaient déjà en gros En gros c'était déjà le côté Iphone Avec le All Up Visio Ouais c'est ça ouais C'était genre le truc de ouf quoi Mais en couleur C'est la Game Boy colore Et cet enfoiré il avait le rétro éclairage Parce qu'on voit bien Dans le noir Même dans le noir Alors normalement toi dans le noir Bah tu l'as dans le cul Tu joues pas Tu t'es obligé de jouer sous ton drap Avec ta lampe de poche Faut pas que tes parentes grilles Tu vois A une main c'est hyper pratique Ou alors la lampe torche dans la boule Oh oui hop Ohhhh Ça a juste l'air trop bizarre Mais bon il y a juste un truc qui m'énerve Avec ce jeu Personnellement Oui vas-y J'ai un autre truc à ajouter C'est que Bah là comme on le présente là Je pense qu'on va devoir le refaire Pourquoi ? Bah en fait Avec Dark Ventura On l'a fait peut-être 3, 4, 5 fois Oui parce qu'il faut savoir On a dû le finir à l'époque Quand on l'a eu Ouais Mais depuis que la Gamecube Bah En fait qu'elle est morte Voilà On l'a fait au moins 3 ou 4 fois Ensemble Ensemble ouais Bah dites nous aussi dans les commentaires Ca vous dirait Une fois qu'on a fini les jeux de l'esprit Si vous voulez qu'on s'attaque à celui-là Si ça vous intéresse Des fois qu'il y en a qui ne le connaissent pas Je sais qu'il y a quelques jeunes qui nous suivent Alors peut-être qu'ils n'ont pas connu la Gamecube C'est possible Dites nous Voilà Dites nous Et puis on l'ajouterait sur notre liste De trucs à faire en vidéo Bah et juste pour voir Luigi aspirer des fantômes Avec un aspirateur Ca vaut le coup Ouais Franchement quitte à faire un let's play Autant le faire en vrai Dans une maison lentille Avec l'aspirateur sur le dos Avec la rallonge Il va falloir payer cher pour ça Merde Mais voilà Sans blague Dites nous Nous si jamais ça vous tente Mais en tout cas nous c'est un jeu qu'on a adoré quoi Alors le 2 Moi j'ai bien aimé le 2 Mais il est dit Le 2 est dur quand même hein Moi j'ai moins accroché au 2 Personnellement Moi je l'ai pas fini le 2 J'ai pas fini Mais moi je suis au dernier manoir Mais le dernier manoir il est trop trop dur quoi C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Mais ouais Il est chouette le 2 Enfin je sais pas C'est pas pareil Le 2 j'ai moins accroché Enfin bref voilà Ah oui d'ailleurs Il y a un jeu d'arcade qui est sorti sur 8 Dimension au Japon Ah ouais ? Ouais Ils font des trucs au Japon Voilà donc c'était On va vous les remontrer Les 5 jeux qu'on a Qu'il y a pendant 2 Tu vas avoir assez de main Ah non non tu te démerdes T'as voulu te lancer dans cette entreprise Allez Voilà Voilà Donc les 5 jeux qu'on vous a présenté Donc voilà Bah oui vas-y Casse le en plus Prank Oui c'est juste un accoudoir Voilà C'est un accoudoir Et une nouvelle spec Et bon bah voilà Je pense qu'on a plus rien à ajouter sur ces jeux Ah oui Ah si j'ai oublié de dire un truc sur les Dimension Par rapport au musée Tu disais donc quand il est dans le noir Tu sais il flippait tout Et euh Et donc quand vous appuyez sur A Il appelle Mario Il appelle Mario Après il est comme ça Mario Et à la fin A la fin du jeu Il y a même un moment Où on fait le bouton Il fait Mario Mais genre le mec Il commence à vraiment paniquer de la vie Il en peut plus Genre il est sur les nerfs Il a pas de médicaments Il a pas d'antidépresseurs Voilà Bon voilà Un putain de jeu quoi Ouais franchement ouais Alors comme on disait au début On aurait pu en ajouter d'autres Moi Si j'aurais ajouté par exemple Le Pepe en Mario Ouais Qui est le meilleur Pepe en Mario Je crois Ouais putain il y en a d'autres Il y en a quelques uns Il y a le Twin Princess Il y a Strix Obelix et XXL Moi que j'avais fait sur Gamecube Voilà Qu'est-ce qu'il y a eu d'autres Il y a eu aussi les Resident Evil Qui a eu Voilà Qu'est-ce qu'il y a eu Le James Bond Alors c'était pas Golden Si Golden Parce que GoldenEye Nightfire Nightfire Et puis GoldenEye au service du mal Et il y avait celui-là Et il y en avait aussi un Où on mettait souvent Dans les jeux multi La pesanteur à zéro Ah oui c'est le premier C'est impossible Avec les grappins et tout C'est le tout premier ouais Où ça arrivait des fois L'un de nous se baladait Et puis en fait il y avait un connard Qui s'était agrippé Tout en haut Tout en haut Et puis il est planqué avec son fusil Et tout Il attend en haut C'était rigolo quoi C'est plein de souvenirs Moi j'ai Oui parce que j'aurais pu mettre les James Bond Parce que les James Bond Les multis Surtout Nightfire J'ai passé du temps Je l'ai fini aussi J'ai fini le mode solo Avec le Lance Rocket téléguidé Ouais Tu visais en haut Et puis Un peu comme dans le Worms 3D Pareil Après ouais C'est vrai qu'il y en a énormément quoi Il y a plein de jeux Entre guillemets J'ai le poussette des jeux James Bond Sur Gamecube Je les ai tous Enfin bref Il y a les Donkey Kong Il y a Pikmin aussi Il y a Super Mario Sunshine Enfin il y en a plein Il y a Voilà donc tout ça pour dire Qu'on en a sélectionné que 5 Mais il y a Franchement c'était dur D'en prendre que 5 Bah sinon la vidéo aurait peut-être fait 3-4 jours Et encore lui on a triché En fait il y a 3 jeux C'est drôle Voilà Donc bon je pense que A moins que tu aies un truc à ajouter Mais je pense qu'on va s'arrêter là Bah non Non pas spécialement Parce que la Gamecube finalement C'est quand même une console Qui a servi assez longtemps Finalement En multi Entre nous Bah j'ai presque envie de dire Alors bon Malheureusement pour la console la question Mais elle a Elle a En terme d'exclusivité Elle a mieux marché que la Wii U C'est pas pareil Il y a quand même Non mais il y a quand même plus de jeux Quand tu regardes De toute façon c'est amusé à faire le drill Quand on a fait la vidéo sur le Wii U En terme d'exclus Nintendo Il y avait beaucoup plus de jeux sur Gamecube Que sur Wii U Et pourtant Sur Gamecube je les ai pas tous Il y a un moment quelques-uns Mais tu vois pas mal En exclu Nintendo je parle Alors que sur Wii U Les exclu Nintendo je dois Quasiment toutes les avoir Sauf un ou deux auprès J'ai pas le bonnet à l'étape par exemple Mais bon franchement Ouais c'était une bonne console La manette était géniale Tu pouvais la transporter Il y avait une poignée derrière Bon on en reparlera dans un live Sur la Gamecube Mais ouais c'est une console qu'on a vraiment adoré Lui pourtant c'était pas gagné Parce qu'il y avait déjà la PS2 J'avais la PlayStation 1 La PlayStation 2 Et c'est vrai que Bah moi sur la PlayStation c'était Ouais c'était Franchement du coup Tout ce jeu-là Les Spyro beaucoup C'était les Spyro C'était les Tomb Raider C'était... Ah quoi il y avait Gamecube là Qu'est-ce qu'il me ramène Il y avait ta merde là Avec son putain de... Putain de... C'est vrai sur cette console C'est qu'XXL2 Ne soit jamais sorti sur cette machine Ah oui Mais sur PlayStation 2 Qui est là là d'ailleurs Ouais on le voit là Là qu'on a joué Un putain de jeu Et ce qui est marrant C'est ça qui m'avait fait marrer à l'époque C'est qu'XXL2 Pour ceux qui connaissent pas C'est Asterix et Obélix Parce qu'ils vont à Las Vegas Et en gros il y a plein de clins d'oeil aux jeux vidéo Mais il y a que ça Mais il y a que ça quasiment Et le truc c'est qu'il y a Sonic Il y a Mario Et il y a plein de... Il y a Pikmin aussi Il y a Rayman Il y a Strict Factor J'ai dû en voir d'autres encore Et... Il s'est pas sorti sur une console Nintendo Et pourtant il y a Mario et Sonic Et du coup tu étais là Lara Croft aussi Avec son gros bide en mec C'est un putain de Ferris Total quoi Ouais mais tant mieux Bah oui tant mieux Voilà bon Cette fois-ci on s'arrête là Il a fini Ne vous inquiétez pas Il n'en rajoute pas Si c'est bon Non c'est bon Non c'est bon Donc on vous dit à la prochaine Et puis bah salut A la prochaine vidéo A plus Salut Ça va un peu de griller Mam mam mam